Nous allons lire du Nouveau Testament, chapitre 19 et verset 16 du livre de Matthieu. Chapitre 19 et verset 16. Jésus répondit. « Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, respecte ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit « J'ai obéi à tous ces commandements, que dois-je faire encore ? » « Si tu veux être parfait, lui dit Jésus, va vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres, alors tu auras des richesses dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Mais quand le jeune homme entendit cela, il s'en alla tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Jésus dit alors à ses disciples « Je vous le déclare, c'est la vérité. Il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Et je vous déclare encore ceci, il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais il est encore plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand les disciples entendirent ces mots, ils furent très étonnés et dirent « Mais qui donc peut être sauvé ? » Jésus le regarda et leur dit « C'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. » Alors Pierre prit la parole « Écoute, lui dit-il, nous avons tout quitté pour te suivre. Que se passera-t-il avec nous ? » Jésus leur dit « Je vous le déclare, c'est la vérité. Quand le Fils de l'homme siégera sur son trône glorieux dans le monde nouveau, vous, les douze qui m'avez suivi, vous siégerez également sur des trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Et tous ceux qui auront quitté pour moi leur maison, ou leurs frères, leurs sœurs, leurs pères, leurs mères, leurs enfants, leurs chants, recevront cent fois plus et auront part à la vie éternelle. Mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers, et beaucoup qui sont maintenant les derniers seront les premiers. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sortit tôt le matin afin d'engager des ouvriers pour sa vigne. Il convient avec eux de leur payer le salaire habituel, une pièce d'argent par jour, et les envoya travailler dans sa vigne. Il sortit de nouveau à neuf heures du matin et en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez-vous aussi travailler dans ma vigne, et je vous donnerai un juste salaire. » Et ils y allèrent. Le propriétaire sortit encore à midi, puis à trois heures de l'après-midi, et fit de même. Enfin, vers cinq heures du soir, il sortit et trouva d'autres hommes qui se tenaient encore sur la place. Il leur demanda, « Pourquoi restez-vous ici tout le jour sans rien faire ? » « Parce que personne ne nous a engagés, » répondirent-ils. Il leur dit, « Eh bien, allez-vous aussi travailler dans ma vigne. » Quand vint le soir, le propriétaire de la vigne dit à son contre-maître, « Appelle les ouvriers et paye à chacun son salaire. Tu commenceras par les derniers engagés et tu termineras par les premiers engagés. » Ceux qui s'étaient mis au travail à cinq heures du soir vinrent alors et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand ce fut le tour des premiers engagés, ils pensèrent qu'ils recevraient plus. Mais on leur remit aussi la même pièce d'argent. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Jésus, dans sa mission, ne s'est pas arrêté d'enseigner, de prêcher la bonne nouvelle à tous et d'apporter la parole de Dieu le Père à tout homme. Et sa prédication était pour tous. Tout le monde a entendu la parole de Dieu. Un jeune, à cette époque-là, a voulu ce que disait le Seigneur Jésus. Demandez d'abord le royaume de Dieu. Et tout le reste vous sera donné. Pardon. Alors il s'est approché de Jésus et lui dit, « Maître, toi qui es bon, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? » Et nous savons que l'erreur que nous pouvons avoir en nous approchant de Jésus, Dieu ne prend pas cela en compte. Il veut nous aider et nous corriger. Et pourquoi me dis-tu cela ? Que dois-je faire de quelque chose de bien ? Mais tu sais que bien et bon n'est qu'un seul. C'est Dieu le Père éternel. Il s'est approché, le jeûne, de Jésus en lui faisant des, je peux dire, une flatterie. Il a flatté Jésus. Et Jésus lui a dit, « Non, ne me flatte pas. Ne dis pas cela. Il n'y a qu'une personne qui est bien et bonne, c'est Dieu le Père éternel. Tu connais les commandements. Fais ces commandements, accomplis-les et tu vivras. Tu auras le royaume céleste. » Mais le jeûne, tout ce que dit ces commandements, je les ai déjà faits et je les fais encore. Je ne fais pas de faux témoignages, je ne fais pas d'adultère, je ne commets pas de meurtre, je respecte mon père et ma mère. Depuis jeûne, j'obéis à ces commandements, dit-il. Et bien sûr, il fait des erreurs en disant tout cela, mais Jésus l'attend, il patiente. Et Jésus lui dit, « Si vraiment tu fais ça et tu veux être parfait, comme tu me le demandes, alors va, vends tes biens, ce que tu possèdes, et distribue cela aux pauvres, et alors tu vas aimer ton prochain comme toi-même, en l'accomplissant, et tu auras dans le ciel des richesses. » Et ici, Jésus lui a dit seulement à lui, parce que Jésus a discerné dans son cœur que les richesses dans son cœur étaient un obstacle pour sa vie future, pour la suite de sa vie spirituelle. Et Jésus veut corriger cela dans son cœur. Et aujourd'hui, à nous, il lui a fait comprendre que son cœur qui le trompe l'a corrompu. Et il ne pourra pas gagner le royaume de Dieu s'il ne se libère pas de ces richesses qui sont dans son cœur, de ces biens qu'il a. s'il se libère de cela, il pourra gagner le royaume de Dieu, sinon il sera maudit. Il voulait, le jeune homme voulait et veut le royaume de Dieu, mais il ne sait pas que en lui, il a cet obstacle-là. Il est attaché à ses richesses. Il met sa confiance dans ses richesses. À cause de son cœur, il ne pourra pas se tenir à côté de Jésus. Et cela est pour nous aussi. C'est un enseignement pour nous. C'est comme Dieu, lorsqu'il a demandé à Abraham de sacrifier son fils pour voir si au-dessus de son fils, il y avait Dieu. Et Dieu aime plus le Père Dieu que son fils. et Abraham a dit oui, Amen. Dieu le demande. C'est le Père, le Créateur. C'est cela que nous devons prendre comme exemple. Il veut examiner notre cœur. Il veut que nous sacrifions ce que nous aimons. et c'est un obstacle dans notre avance spirituelle. C'est un obstacle vers le royaume céleste. Et Dieu ne veut pas que nous continuions à marcher ainsi avec des pierres parce que c'est un obstacle dans notre avance, dans notre parcours. Et Dieu veut nous libérer de ce qui est un obstacle vers l'avancée vers le ciel. Et comme nous allons voir, l'œuvre de Dieu est terrible, chers frères et sœurs, lorsqu'il discerne dans ton cœur, dans mon cœur, ce que nous aurions dû le mettre de côté, le condamner et ne pas en mettre toute notre affection et notre amour et notre espérance. Ou nous allons vers le Seigneur en faisant un discernement, un examen dans notre cœur pour voir ce qui empêche notre chemin d'avancer, notre parcours vers le royaume céleste. Le Christ qui discerne en nous et qui nous aime va faire une opération pour purifier notre cœur. Si tu veux le suivre, tu devras laisser Jésus faire une opération dans ton cœur. Alléluia ! Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Mais comment sèmes-tu ? Si ton cœur a de la chair, tu sèmeras de la chair et tu récolteras de la perdition. Si tu sèmes de l'Esprit, tu récolteras la vie éternelle. Aujourd'hui est un jour de salut. Aujourd'hui, Dieu nous donne l'occasion de prendre de bonnes résolutions, une bonne décision. et ne soit pas indifférent aujourd'hui dans cet accueil, dans cet appel que Dieu nous fait pour notre cœur, pour le purifier. Acceptons que Dieu fasse une opération dans notre cœur et nous libère de l'obstacle qu'il voit en nous. Et il faut déposer notre cœur sur la table d'opération et Dieu pourra ainsi faire une opération dans notre cœur. Nous devons offrir en sacrifice, sur l'autel des sacrifices, notre cœur pour que Dieu puisse intervenir. Alléluia ! Je veux vous dire quelque chose qui est vrai. Je crois que dans la vie chrétienne, l'important que tu as à être confronté, c'est ton cœur. C'est l'obstacle numéro un. C'est, tu es confronté dans ta vie chrétienne avec ton cœur. Oui, tout est un combat, tout est un effort à accomplir. La repentance, le retour, mais le plus important, c'est le cœur. C'est le départ de toute chose. C'est le départ de tout. C'est le commencement de tout. Et Dieu nous dit, donne-moi ton cœur. C'est de là que tout commence. C'est du cœur que tout commence. Et dans chaque prière, c'est du cœur que tout commence. commence. Donne l'autorisation à Dieu qu'il te fasse découvrir ton cœur, ce qu'il a dedans. Que cherches-tu? Que demandes-tu? De qui demandes-tu? Et pourquoi ne puisses-tu pas approcher Dieu? Que Dieu nous révèle ce que nous avons dans notre cœur et qu'est-ce qui est un obstacle à l'approcher. Et là, dans la présence absolue de Dieu, lorsque nous sommes dans la prière avec Dieu, dans l'union avec Jésus-Christ, lorsque le jeune ici qui parle avec Jésus, il avait son espérance dans l'argent et dans ses biens, il dit, tout triste il est devenu. il était triste qu'il ne pouvait pas hériter du royaume de Dieu parce qu'il avait des biens en abondance. Il est parti tout triste. Nous ne savons pas si plus tard il s'est repenti et il est revenu sur sa décision. mais là, ce que Jésus voit, ce jeune partir et être triste parce qu'il avait des biens énormes et il ne pouvait pas se libérer de ses biens de son cœur. Et Dieu a dit qu'il est difficile pour ceux qui mettent leur confiance dans leur bien de venir dans le royaume de Dieu. Ils ne peuvent pas se libérer. ils sont liés, enchaînés avec leurs biens ici sur la terre. Qui savons ? Qui nous savons est provisoire. Le cœur nous trompe. Il nous trompe dans la vérité. Ce sont des convoitises. La volonté de bien passer du bon temps dans ce monde avec les biens que nous avons. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. ce que je considérais pour moi un gain une avancée maintenant je constate que cela pour moi est un frein. Et c'est pour cela que j'ai décidé de considérer tout cela comme des déchets. Et je rejette tout cela je rejette toutes ces choses-là que je considérais pour moi une avancée. Et ici l'apôtre Paul nous explique qu'il purifiait son cœur de ce qu'il considérait pour lui une avancée quelque chose qui le faisait grand. Il se libérait de tout et Jésus prenait la place dans son cœur. Et Jésus était totalement dans son cœur. Il trônait. Il régnait dans le cœur de Paul et il disait que tout ce qui est ancien tout ce qui est mes souvenirs je les oublie et je me projette dans l'avenir je regarde devant moi et j'oublie tout ce que j'ai fait derrière moi. Il est plus facile dit Jésus pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que un riche puisse entrer dans le royaume céleste. Alléluia nous devons comprendre ce message nous devons comprendre chers frères et sœurs ce message et bien sûr les apôtres ont été étonnés ont dit mais alors qui peut être sauvé qu'est-ce qui se passe alors avec nous alors nous ne serons pas sauvés parce que nous aussi nous avons une petite richesse nous avons quelques biens et Jésus a répondu aux apôtres qui avaient des doutes ils avaient des questions après cet événement à Dieu tout est possible chers frères et sœurs notre espérance doit être en Dieu car tout est possible au tout puissant Alléluia il n'y a rien d'impossible à Dieu il va nous libérer de tous nos chaînes dans ce monde écoutez chers frères et sœurs veux-tu être béni du Père éternel c'est la question c'est la question bien sûr tu ne peux pas répondre il est difficile tu veux c'est la question la réponse et oui n'est pas dire c'est difficile ou je peux pas ou je sais pas oui je veux être béni du Père éternel de mon Père de mon Créateur de celui qui m'a aimé éternellement avant la fondation du monde ici les apôtres disent nous avons tout laissé nous t'avons accompagné nous t'avons suivi et nous savons que la pêche au poisson être toujours dans le cœur de Pierre l'apôtre nous savons qu'il avait cela il avait cette passion nous devons déraciner ces passions qui sont dans nos cœurs pour nous libérer et Jésus lui demandait est-ce que tu m'aimes beaucoup plus tu m'aimes plus que toutes ces choses-là Pierre a compris qu'il faut se libérer libérer la place et faire entrer Jésus dans le cœur de toutes ces choses vous qui m'avez suivi là dans la Nouvelle Jérusalem lorsque je serai sur mon trône vous serez aussi assis sur des trônes pour juger les douze tribus d'Israël mais il dit aussi chacun 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 qui laisse maison frère des sœurs de père de mère femme des enfants des chants pour mon nom cent fois plus il recevra sur cette terre et il recevra la vie éternelle c'est une loi spirituelle celui qui espère au Seigneur aura ce canon aura ce qui est établi cette loi de Dieu tu dois le retirer de ton cœur tu dois vider ton cœur de tout ce qui règne en nous qui n'est pas des frères des sœurs des maisons des pères mères frères enfants chants des biens tout ce qui existe et qui dans ton cœur est hébergé et a pris une place qui est nous devons nous vider nous libérer et nous remplir de Jésus notre et si ces choses là nous les considérons pas comme quelque chose que nous espérons ou nous mettons notre espérance alors nous pourrons dire que nous sommes que Jésus peut venir et habiter en nous demeurer en nous et héberger être hébergé en nous Alléluia c'est un bon début c'est de nous libérer de tout ce qui nous retient de tout ce qui pour nous est d'une espérance dans ce monde et attention parce que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers nous dit la parole de Dieu c'est le cœur qui joue le rôle de la place alors il nous dit qu'il y avait un propriétaire qui avait une vigne et il a trouvé des ouvriers pour aller travailler sur son champ sur sa vigne et il leur a il leur avait donc promis un salaire normal à chacun une pièce d'argent et après il a commencé à sortir et à trouver d'autres ouvriers qui n'avaient pas de travail et il leur a aussi invité à travailler dans sa vigne et toute la journée il sortait à quelques heures de différence et il est sorti à 5 heures de l'après-midi aussi et il a trouvé quelques personnes qui étaient là et qui n'avaient pas de travail et il leur dit venez travailler dans mon champ dans ma vigne si vous le voulez et je vous donnerai un salaire ils sont venus l'heure est arrivée de recevoir chacun son salaire mais nous savons que Jésus viendra nous appeler pour travailler dans sa vigne l'heure viendra mais ton espérance doit être en Jésus et pas en autre chose s'il tarde tu dois être certain qu'il viendra il patiente c'est une question de patience il retarde même mais il viendra Alléluia alors ils ont travaillé dans le champ dans la vigne de ce propriétaire il leur a promis un bon salaire ça c'est un bon chrétien c'est celui qui dit moi je t'aime Seigneur tu me donnes ce que tu veux et ne pas faire des exigences dire je veux bien venir devenir chrétien mais donne moi un sac d'argent donne moi un sac de ceci un sac de cela ces ouvriers ont accepté d'aller travailler dans le champ de ce propriétaire en ayant comme promesse qu'il recevrait un bon salaire le bon cœur Jésus viendra ayons de la patience continuons le travail travaillons il est trois heures de l'après-midi il viendra il viendra te chercher à cinq heures de l'après-midi avant que le soleil se couche il viendra ceux qui attendent le Seigneur ils seront appelés personne ne sera oublié tu ne peux pas patienter et attendre si tu n'as pas d'espérance c'est avec de l'espérance que nous attendons quelqu'un et à six heures de l'après-midi le jour se couche le soleil se couche et il fait appel au contre-maître et il lui dit de rassembler les ouvriers pour leur donner le salaire qui leur revient à chacun le propriétaire a donné des ordres contre-maître pour qu'il donne à chacun ce qu'il doit être donné et il nous donne le meilleur tu as travaillé dans le champ dans la vigne du Seigneur il lui a dit donne lui une pièce d'argent celui qui avait travaillé à cinq heures il a travaillé qu'une heure il a reçu une pièce d'argent oh que tu es bon Seigneur tu m'as donné ce que tu voulais ta justice est ma justice ton amour est mon amour une pièce d'argent tu m'as donné moi qui ai travaillé une heure toi tu étais quelqu'un qui attendait jusque cinq heures tu n'as pas été ailleurs tu attendais qu'on vienne te chercher la patience de celui qui attendait jusqu'à cinq heures de l'après-midi Dieu il devient il rend une rétribution à celui qui l'attend ceux qui ne perdent pas leur patience et qui disent il viendra et ils disent merci Seigneur merci parce que tu viendras nous chercher leur cœur est rempli d'une espérance qui est comme une encre qui est jetée dans le ciel dans le trône de Dieu ceux qui n'ont pas attendu ils ont tout perdu ceux qui n'avaient pas de travail et qui n'entendaient pas sont perdus qu'est-ce que vous faites ici toute la journée personne ne nous a engagé nous devons comprendre tu dois attendre que quelqu'un vienne te chercher tu dois espérer en Dieu donne-nous cette force de patience Seigneur mais eux ils attendaient ils patientaient ils le recherchaient ils ont espéré en lui et il est venu et il leur a donné une pièce d'argent à ceux qui étaient venus les derniers par contre ceux qui avaient commencé à 9h du matin les premiers leur coeur leur a trompé leur coeur leur a informé que à eux il leur a donné une pièce d'argent ils n'ont travaillé qu'une heure moi qui ai depuis ce matin depuis 9h du matin je vais recevoir logiquement suivant mon coeur eu plus et là il y a eu l'erreur et lorsqu'ils ont reçu aussi une pièce d'argent ils ont dit mais tu es injuste Seigneur moi j'ai travaillé depuis 9h du matin et tu me donnes une pièce d'argent et celui-là qui a travaillé une heure seulement tu lui donnes la même chose que moi c'est son coeur qui l'a trompé c'est son coeur qui était corrompu c'est lui qui avait imaginé que puisqu'il a travaillé plus il va recevoir plus nous devons faire attention à la logique de notre coeur et il dit tu es injuste soyez prudent c'est un danger de dire que Dieu est injuste attention chers frères et sœurs si vous n'avez pas reçu une requête que vous avez faite ne dites pas qu'il est injuste nous qui avons traversé toute la chaleur de la journée tu nous as fait idem que ceux qui ont travaillé une heure de 5 à 6 heures tu es injuste pourquoi nous avons reçu le même salaire que celui qui a travaillé une heure nous devons comprendre que nous sommes rien du tout nous devons pas exiger plus de la part de Dieu s'il désire nous donner une pièce d'argent ce sera une pièce d'argent et vous voyez que celui qui était les premiers sont devenus les derniers et les derniers arrivés sont devenus les premiers donc soyons prudents ne soyons pas exigeants le cœur ne doit pas se gonfler en disant vous savez moi ça fait 30 ans que je suis chez le Seigneur moi j'ai fait ceci cela non restons restons humbles restons humbles oui j'ai déjà vu des personnes qui en voulaient à Jésus Christ il est très mauvais d'en vouloir à Jésus dans la justice ils étaient en colère avec Jésus ils étaient en colère avec les frères ils étaient en colère avec l'église et au lieu d'aller vers Jésus pour se purifier et dire pardonne mon exigence pardonne-moi car je suis exigeant par ma soi-disant logique de mon cœur qui me dit que j'aurais dû avoir ceci j'aurais dû avoir cela de Dieu non nous nous mettons pas en colère avec Jésus nous n'en voulons à personne surtout pas Jésus il est juste et ce qu'il nous donne est juste est mesuré est bien compté pourquoi dis-tu que je suis injuste avec toi et que tu as eu un préjudice dans ce qui s'est passé prends ta pièce d'argent et va-t'en c'est ce que Jésus lui a dit c'est ce que le propriétaire de la vie lui a dit prends ce qui te revient et va-t'en celui qui a travaillé depuis le matin il ne pourra pas travailler ça c'est la justice de Dieu pourquoi pourquoi t'es humain en colère n'ai-je pas le droit de faire ce que je veux avec mon argent et de donner à celui qui a travaillé une heure le même salaire que toi mais c'est peut-être parce que ton cœur est rusé ou dans la malice que tu penses que je devais te donner plus moi je suis bon je donne à celui qui a travaillé une heure autant que toi qui a travaillé 8 heures 9 heures nous devons être reconnaissants devant Dieu pour tout ce qu'il nous donne et parce que nous savons et nous devons le savoir que ce qu'il nous donne est parfait demandons à Dieu qu'il nous donne ce qu'il veut et celui qui a la foi en Dieu vivra par cette foi qu'il a en Dieu celui qui espère en Dieu vivra de cette foi qu'il a et de cette espérance qu'il a en Dieu Amen Alléluia ceux qui attendent Dieu ne seront pas déçus ceux qui attendent Dieu renouvellent leur force et leur puissance et leur encouragement en Dieu Alléluia nous te remercions Père pour ton message Sous-titrage Société Radio-Canada